Jean-Louis Everartz, vous êtes à la Commission européenne comme DG de l'agriculture en charge du développement rural. Et vous êtes intervenu dans une table ronde ce matin, dans ce colloque sur agriculture et environnement, pour aider à comprendre et retenir les lois et les directives françaises et européennes. C'est un peu un puzzle indéchiffrable pour beaucoup. Alors, vous pouvez nous dire la ligne directrice européenne en ce qui concerne l'agriculture pour le continent ? Quand on dit que c'était un puzzle, oui, certainement, pour qu'il n'ait pas initié. Mais en même temps, je n'ai pas le sentiment que ce soit quelque chose de si compliqué que ça, pourvu qu'on se donne la peine de bien vouloir s'informer et de dépasser des lieux communs et des préjugés sur le sujet. Par exemple, un préjugé courant, c'est de qualifier la politique agricole commune de politique productiviste. Et c'est vrai que de nombreuses critiques formulées à son égard pouvaient se justifier il y a 20 ans. Mais justement, depuis une petite vingtaine d'années, il y a eu un point d'inflexion significatif sur la conception qu'on avait de la politique agricole commune. Car justement, à cette époque-là, on avait atteint les limites de ce productivisme. Le but, à l'époque, était de juguler la production agricole européenne. En accompagnement de ce nouvel objectif, qui, je le rappelle, correspondait au contexte de l'économie agricole d'il y a une vingtaine d'années, on s'est dit qu'il y avait une opportunité par rapport à l'environnement. Pour deux choses. D'abord, parce que c'était dans l'ère du temps déjà, de suivre une préoccupation citoyenne par rapport aux questions environnementales et de considérer que l'agriculture avait toute sa place, sa responsabilité à prendre par rapport à ces sujets-là. C'est de cette époque-là que sont apparus, dans le cadre de la politique agricole commune, ce qu'on appelait des mesures d'accompagnement de la réforme de la PAC de 1992, dont le principal instrument était les mesures environnementales. Ce concept-là, qui est important, est un instrument qui dit à l'agriculteur, voilà. Il existe une norme européenne, qui déjà tient compte de considérations environnementales, qui sont obligatoires. Être agriculteur et solliciter une aide financière de l'Union européenne, suppose que vous respectiez ces règles. En échange de ce respect de ces règles, vous êtes rémunéré dans le cadre de ce filet de sécurité qu'est l'aide directe aux agriculteurs. Mais si vous vous portez volontaire pour faire mieux que cela, et vous souscrivez un contrat avec la puissance publique, qu'on appelle contrat à grand environnemental, qui est composé d'une diversité d'engagement, vous serez rémunéré, compensé pour cet effort.